coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais super bien et en plus aujourd'hui il fait super beau franchement je suis contente là nous sommes en charente maritime plus particulièrement à la rochelle où est la rochelle alors l'été est à sa fin mais il y a toujours des choses à faire à la rochelle franchement l'été prochain moi je vous conseille de venir en vacances à la rochelle vous n'allez pas regretter il y a toujours des choses à faire toujours de bonnes choses par là ça c'est le transat mais nous n'allons pas par là mais il y a un navire en route la visite d'un navire ouais c'est le navire français nous allons le voir en fait à distance nous voyons deux navires le navire français qui est au blond et le galeon espagnol aaa haaa le navire le français il a été construit en 1948 ouais il a été construit au danemark c'est un Il a été construit au Danemark et les Danois l'appelaient le Cachelo. Son ancien nom, c'est le Cachelo. Et apparemment, le Cachelo a été rénové en 1983 pour les besoins du cinéma pour le Royal Greenland Trading Company. Et après, il a été racheté par la société Bob Escoffier Maritime et a été rebaptisé Le Français. Donc, on a tout simplement enlevé le nom des Danois, Cachelo. Et puis, on a donné le nom français. Il est devenu français. Son nouveau port d'attachement, normalement, c'est à Saint-Malo. Saint-Malo. Saint-Malo, c'est en Bretagne. C'est comme ça. Ah, on continue. Oui, ça me rappelle l'Hermione. Par contre, l'Hermione qui a son port d'attache à Rochefort. D'ailleurs, je vous laisserai le lien pour regarder l'Hermione. On s'approche un peu du bijou. J'aime bien ses voiles. Donc, apparemment, en 1983, le Britannique Robin David le rachète. Et c'est lui qui le transforme en trois maths Bach et commence sa carrière cinématographique et apparaît dans de nombreux films. Ouais. Son avis a apparu dans de nombreux films comme Alice au Pays des Merveilles en 2010. Visite. Visitez le français. On le retrouve aussi dans le film des trois mousquetaires. Bon, le film des trois mousquetaires, tout le monde le connaît. Beaucoup de gens connaissent ce film. En 1993. Et il apparaît aussi dans le film de l'île aux pirates en 1995. Puis, les naufragies de l'île aux pirates en 1990. Les naufragies, les naufragies de l'île aux pirates. Je crois avoir vu celui-là. Les voiles. Revolution en 1995. The last place of earth and Assassin's events. Et Amazing Grace en 2006 Il apparaît aussi dans un film français, hein? C'est de beaux marchés. Donc, en résumé, le français, le navire, l'ancien navire danois qui s'appelait l'eau. Caché l'eau est devenu son nouveau nom, c'est l'eau français. En réalité, c'est une réplique du caché l'eau. Et voilà, on le retrouve dans plusieurs films, beaucoup de films que nous tous nous connaissons. Je ne sais pas si on peut visiter. Le français aussi était assisté dans l'armada de Rouen en 2019. C'est vrai que j'ai loupé l'armada. J'aurais bien aimé être. Mais bon, dommage. On va voir l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'est pas très grand, mais il est joli. C'était un jeune morin qui revenait à la guerre. Voilà, notre navire français. Le ron. Je ne sais pas si vous avez des marches. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, c'est un jeune morin. Sous-titrage ST' 501